On aborde maintenant la question plus précise des contenus de l'éducation physique et particulièrement de la leçon auxquelles tout le monde est confronté, que ce soit en tant qu'enseignant évidemment d'éducation physique, mais que ce soit aussi en tant qu'étudiant ou des gens qui préparent les concours, puisque ça fait partie des oraux sur lesquels on a à plancher. Et donc, on a une table ronde qui est carrée en fait. On va essayer de suivre un peu aussi le fil historique avec la période qui va démarrer juste après l'intégration éducation nationale. Et donc, je vais interroger là-dessus Alain Hébrard, qui comme vous le savez tous, a été le président de cette commission, et puis qui a ensuite, bien sûr, dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur général et de doyen, a continué le travail sur la question des programmes, etc. Et donc, je vais l'interroger plus particulièrement sur la question de la commission verticale dans un premier temps, puis on reviendra sans doute sur la suite après. Jacqueline Marsenac, que tout le monde connaît aussi par les références qui sont données sur les stages Maurice Baquet, bien évidemment, mais elle a été aussi chercheure, pour ceux qui ne le savent pas, à l'INRP, qui était un organisme qui a existé avant l'intégration éducation nationale, bien sûr, il n'y avait pas l'EPS dedans, et qui a continué à exister un peu après, jusqu'à dans les années 90, je n'ai plus la date exacte, je ne connais pas la date exacte, mais peu importe. Et donc, Jacqueline Marsenac, à travers son expérience, nous fera partager le point de vue qu'elle porte aussi sur l'évolution de la leçon d'éducation physique. Jean Saint-Martin, historien, qui a aussi un regard qui va nous faire partager sur comment lui, il voit ça à travers justement une approche historique. Et puis, on terminera par Léa Gotsman, qui est formatrice et qui prépare au concours, justement, au concours au pluriel, et qui est membre du jeu, qui a été membre du jury, qui est membre du jury, et qui se présentera aussi là-dessus, pour voir un petit peu quels sont les attendus dans les concours de recrutement, et comment on prépare les gens, les jeunes aujourd'hui là-dessus. Et ensuite, on reviendra, évidemment, comme dans toutes les autres tables rondes, je reposerai des questions pour préciser ou pour relancer la discussion sur un certain nombre de choses. Donc, on va commencer par Alain. Et donc, la question qu'on lui a posée, c'est la suivante. Quand il est nommé président de la commission verticale et que les travaux commencent, et que petit à petit, ils ont engrangé un certain nombre de réflexions en associant différents types de personnel dans cette commission, quel regard ils ont porté sur ce qui se faisait en éducation physique, et puis, en fait, qu'est-ce qu'à travers les travaux de la commission, vous avez essayé de promouvoir ? Quelles ont été les perspectives que vous avez voulu donner à cette période-là, donc début des années 80 ? Je te laisse la parole pour un exercice difficile sur un temps, évidemment, contraint, que tout le monde a du mal à accepter, mais malheureusement, on est obligé de faire avec pour pouvoir tenir l'ensemble des thématiques qu'on voulait tenir. Effectivement, pour les raisons que tu exposes là, j'étais très réticent à accepter votre invitation, parce que pour un bavard comme moi, essayer de résumer 40 ans d'éducation physique et sportive et une commission qui a duré 3 ans avec 20 personnes, pour moi, c'est absolument impossible. Impossible, donc, par conséquent, j'étais assez réticent. En plus, sur le fond, raconter l'histoire, je ne suis pas un historien, je sais l'importance de l'histoire, et moi, je raconte des histoires. Je n'ai jamais enseigné, je n'ai fait que raconter. Et je vais continuer à vous raconter des histoires. Alors, je veux bien vous raconter des histoires, mais n'oubliez pas, en tous les cas, ma réticence, c'était aussi que si je suis porteur d'un certain héritage, que vous voulez bien m'accorder, qu'il y ait quelques intérêts à vous l'exposer, les héritages ne sont précédés d'aucun testament. C'est-à-dire, dans ce que je vous dirais, il n'y a aucune injonction à faire, surtout pas, parce que sinon, je vais avoir tendance à vous expliquer ce que je voulais faire avec d'autres, à une certaine époque, dans un certain contexte, et parce que ça n'a pas réussi, je vous dis qu'il faut le faire aujourd'hui. Ce qui est absolument absurde. Moi, je suis à la retraite, je suis sorti du terrain, je suis sur le banc de touche, ce n'est pas à moi de dire aux joueurs, aux joueurs, comment ils doivent jouer, et comment ils doivent marquer le but que je n'ai pas réussi à marquer. Je prends ma douche et je me désinvestis. Bon, donc, je rentre chez moi. Malheureusement, on vient sonner à ma porte, le témoignage, le témoignage. D'accord, je suis désinvesti, mais je ne suis pas défroqué. C'est pour ça que je suis ici. Donc, et malgré tout, je m'affronte à dix minutes pour raconter ma vie. Quinze. Quinze. Ah bon, non, il y en a déjà cinq de passé. Mais bon, finalement, et donc, j'avais toutes mes pages, cent vingt pages, avec des schémas. Et puis, finalement, je suis rassuré, puisque ce matin, j'ai écouté, et j'ai été rassuré, je n'ai plus rien à dire, ça a été dit ce matin. Et puisque Attali a bien voulu m'affubler du titre de maître, je dirais que l'élève, Attali, a dépassé le maître, en intelligence et en débordement de temps. Donc, je n'ai... Donc, en plus, je gaspille mon temps pour raconter. Vas-y, vas-y. Bon, alors, je vais quand même essayer de répondre à sa question. Alors, la commission... La commission verticale. Effectivement, c'est une commission dite verticale, mais elle s'appelle permanente de réflexion sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Première erreur, on n'enseigne pas l'éducation. On n'est pas professeur d'éducation physique et sportive. On n'enseigne pas l'éducation physique et sportive. On n'enseigne certaines disciplines, certaines matières d'enseignement à l'école pour une éducation physique. Alors, qu'est-ce qu'on n'enseigne ? Mais comme on ne le sait pas, l'administration, comme nous, dit, ne veut pas se réflexion sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. On ne dit pas, les autres commissions, réflexion sur l'enseignement scientifique, sur l'éducation scientifique, sur l'éducation artistique, sur l'éducation à l'humanité. Non. On dit, réflexion sur l'enseignement des mathématiques, des français, des langues, de la musique. Et vous, c'est qu'on ne sait pas, alors bon, l'enseignement de l'éducation. Parenthèse, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, on nous demande, pour répondre à la question, les conditions, alors c'est en fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Nous sommes en 81, il y a un changement politique, etc. Et on nous demande, il y a une volonté politique de rénover, sinon de réformer, et d'adapter le système scolaire pour une amélioration qualitative de l'éducation. Il y a une volonté politique. Et là, en l'occurrence, c'est une sorte de, on ne veut pas précéder les évolutions, on demande finalement à la communauté de dire ce qu'elle est, et si effectivement, elle peut participer à une amélioration de l'éducation dans l'intérêt finalement de l'ensemble de la société. Et pour ça, on nous demande de réfléchir. On ne demande pas tellement d'apporter des réflexions. De réfléchir sur les conditions actuelles de l'enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, derrière ça, des conditions d'enseignement en fonction, c'est le texte, des objectifs généraux assignés à la discipline. Objectifs généraux assignés à la discipline. Qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, là aussi, vous voyez, autant je signalais l'ambiguïté au niveau de l'éducation, il y a ambiguïté aussi. Ça n'est pas objectifs généraux. Parce que nous, nous allons rentrer dans une confusion complète entre finalité, but et objectif. Or là, ce qu'on nous demande, c'est, dites-nous, comment vous vous organisez au regard des finalités finalités de l'éducation, des finalités républicaines. Ces finalités républicaines, elles sont fixées depuis la Révolution française et elles n'ont pas changé. Et en gros, si je le résume, c'est nature, culture, société. C'est-à-dire qu'il faut développer l'individu dans ses potentialités, dans ce qui offre la nature de l'individu, développer ses potentialités pour être global, que nous, nous avons traduit par amélioration des facteurs de la vie physique. Deuxièmement, non seulement il faut développer l'individu dans ses potentialités, dans ses possibilités, mais il faut accéder, transmettre les techniques et la culture, c'est-à-dire les connaissances, les savoirs qui ont été accumulés. Accéder à une culture et à nos cultures propres à une civilisation. Nature, culture. Et la troisième grande finalité, éducative, républicaine, c'est l'utilité sociale. C'est-à-dire qu'il faut que tout enseignement donné à l'école soit à la fois éducatif et utile. Et ça, c'est... Je ne vais pas vous faire les cours, Condorcet, Saint-Fargeau, c'est depuis la Révolution française. Nature, culture, société. Et ces trois grandes finalités, nous, on les retrouvera notamment fortement écrits dans les institutions de 67. Mais je passe rapidement. Donc, vous voyez, première chose, on nous demande ça et on nous met sur ce problème-là. Deuxièmement, des objectifs clairs. Alors, vous voyez, ce ne sont plus des objectifs généraux. On nous demande de définir à chaque niveau d'enseignement des objectifs clairs avec adaptation locale. Attention. Adaptation locale. En fait, on nous demande les buts de la discipline qui servent les finalités. Les buts de la discipline, c'est-à-dire ceux que on vise, mais qu'il faudra quand même pouvoir, d'une certaine façon, évaluer. Alors que les finalités, on ne les évalue pas. C'est une intention. On ne peut pas évaluer si l'individu est éduqué. Ce n'est qu'à la longue que quelqu'un dira avec celui-là, il a été bien éduqué. C'est un bon député, il s'exprime bien, il est intelligent, il a été bien éduqué. Mais à la fin de sa scolarité, on n'a pas une évaluation sur son éducation. Par contre, on a une évaluation sur les buts que l'on s'était fixé pour faire quelqu'un d'éduqué. C'est-à-dire, est-ce qu'il sait parler correctement ? Est-ce qu'il sait réfléchir correctement ? Est-ce qu'il sait résoudre un problème ? Est-ce qu'il sait, au niveau corporel, s'affronter aux autres, à un milieu ? responsabilité, etc., etc. Les buts. Bon. Ensuite, proposer des méthodes d'acquisition. Alors, c'est quoi, là ? D'un seul coup, on nous dit, attention, l'école républicaine, il ne s'agit pas que tout le monde fasse ce qu'il veut comme il veut. Attention, il ne faut pas que les enfants ou les parents disent, il est dans tel établissement, il a un prof qui fonctionne comme ça, un autre qui fonctionne comme autrement, sous réserve de liberté pédagogique, un est Montessori, l'autre ceci ou cela. Non, 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 on ne veut pas qu'il y ait des gourous ici ou là, sans le dire, moi je change d'école parce que je ne veux pas. Donc, dites-nous quand même, même si on sait que c'est compliqué, dites-nous votre méthode commune, une sorte, vous voyez, de centralisme. On est en 81, on est un peu jacobin, on est un peu unité, on ne veut pas trop de diversité. On sait bien quand même qu'il faut laisser un peu de liberté, mais égalité, égalité des enfants, égalité des chances, mais égalité de ce qu'on leur donne. Donc, attention, arrêtez vos méthodes différentes, attention. méthode d'acquisition, rénovation des contenus, remarque, et puis rénovation des contenus, puis après, condition de mise en œuvre, puis, 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 je crois que c'est tout ce qu'on nous demandait. Bon, c'est déjà pas si même. on a mis quand même trois ans pour répondre à la question. Alors, moi, je résume. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, effectivement, nous, on s'est attaqué au premier problème et vous voyez, dans cette... et on a été... on n'a pas d'emblée résolu cette distinction entre finalité de l'éducation commune à toutes les disciplines, but de la discipline et compte tenu, c'est-à-dire objectif très concret d'apprentissage de la science. Vous voyez, ces trois niveaux, les grandes intentions non évaluables, les buts de fin de cycle, de fin de niveau, de fin d'année et puis, qui définissent quand même une discipline et puis, les contenus quotidiens qui sont des objectifs qui peuvent être très variés pour atteindre ces buts. Bon, donc, et nous, alors, donc, ce problème-là, parce qu'on arrive à l'éducation nationale, on y était déjà, ça a été très bien dit ce matin, oh putain, j'ai déjà dépassé les 15 minutes. 5 minutes encore. Alors, on n'est pas sortis de l'auberge. Bon, donc, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous, on n'arrête pas de se justifier, c'est-à-dire, on veut être à part entière, pour revenir sur le truc, on veut être, donc, on veut manifester, on veut, donc, on développe en long, en large et en travers les finalités. Et nous, et moi, chaque fois, on me dit, mais arrêtez votre pathos, on le sait que vous voulez faire un citoyen, on se sait que vous voulez faire un gars autonome, on le sait que vous voulez développer les aptitudes et les possibilités à la fois physiques et en plus intellectuelles, on le sait que vous voulez accéder à la culture, on le sait que vous voulez être utile à la société, aussi bien du point de vue professionnel que du point de vue de la santé, on le sait, si vous ne faisiez pas ça, vous ne seriez pas à l'école. On vous a mis à l'école pour faire ça. Alors arrêtez de nous répéter en long et large en travers que vous êtes à part entière à l'école, sinon, ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande qu'est-ce que vous y faites de particulier. Parce que si vous faites comme les autres, ce n'est pas la peine de doubler. Dites-nous ce que vous apportez de particulier pour cette chose-là. Donc, donnez-nous vos buts communs, vos buts spécifiques et dites-nous ce que vous faites concrètement. Bon. Donc, on est passé à ce stade-là, mais avec quelques difficultés. Alors, on a commencé à regarder les objectifs propres à la discipline, propres à la discipline. Vous voyez qu'on a commencé le débat et après, ça s'est prolongé dans les GTD et encore ce matin, on en parle. Quels sont les objectifs propres de la discipline ? Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus et on est tombé sur, finalement, avant même les objectifs, finalement, les moyens qu'on utilise, c'est-à-dire les APSA. Et on s'est aperçu, évidemment, que ce qui était difficile à faire comprendre à nos concitoyens, c'est que nous, on prenait des pratiques sociales à la fois pour les travailler, c'est-à-dire on prenait éventuellement une activité du sort mais éventuellement d'autres activités à PSA, mais pour elle-même, c'est-à-dire pour faire un bon sportif ou pour faire quelqu'un qui fasse de l'entretien physique, de la préparation physique de façon la plus correcte possible, mais pas que ça. Pas que ça. C'est aussi pour autre chose, c'est-à-dire pour une éducation plus générale, c'est-à-dire qu'on fait par le sport, pour le sport, par le sport. Alors là, impossible d'expliquer ça à l'administration. Impossible. Vous faites du sport mais ce n'est pas pour faire du sport. Ah bon ? Non, mais c'est vous recommander. Non. Dites-nous ce que vous faites, quels sont vos objectifs. Et nous, on a pédalé encore dans les objectifs pour justement essayer de définir ce... et on s'est aperçu que comme on en avait de multiples, de multiples objectifs et de multiples moyens. Et si on en revient, là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, n'oublions pas que, j'ai oublié de dire le point de départ et qui a été très bien rappelé ce matin, c'est que nous ne sommes pas dans une transformation là. On est en 81, en fait, il y a un ajustement plutôt de gestion du corps enseignant. Il n'y a pas une révolution sur le plan fondamental de la leçon, sauf qu'on nous demande de dire ce que l'on fait qu'on ne sait pas très bien le dire. Mais il n'y a pas une révolution là du tout. Au contraire, le tournant du point de vue de l'histoire, si vous voulez, je vais trop rapidement, effectivement, c'est les années 70. Pourquoi ? Dans les années 70, alors que nous étions, je ne veux pas revenir sur l'histoire, mais pourtant il le faut, nous étions dans l'éclect... Pour être très bref et trop caricatural, nous étions dans l'éclectisme pédagogique, parce que nous avions plusieurs objectifs au niveau de la nature, c'est-à-dire au développement, etc., du côté biologique. Nous avions des objectifs culturels au sens des pratiques sociales et nous avions des objectifs au niveau de la sociabilité des individus. ça, en 1950, en 1950, dans mon lycée, c'était déjà ça. C'était déjà ça, mais avec des méthodes multiples. C'est-à-dire, dans mon lycée, on faisait un peu de corrective, un peu de méthode naturelle, un peu, beaucoup de sport, et en plus, beaucoup de politiques sociologisantes. Vous voyez ? Donc, pluralité, comme le dit très bien Oumann, pluralité de objectifs, pluralité des méthodes. Mais dans les années 70, pour sortir de ce caléroscope, quand même, qui était un peu compliqué de faire à la fois, d'autant qu'on ne peut pas faire toutes ces choses à la fois, et donc, dans la profession, il y avait ceux qui polarisaient plutôt sur nature, plutôt sur culture, plutôt sur société, plutôt sur la gymnastique, plutôt sur le sport, plutôt sur l'éducation physique et sportive au sens politique. Ah ! Donc, prof de sport, prof de gym, prof de PS. Très bien. Mais il y avait une dynamique. Et là, pour sortir de ça, il faut rappeler les belles leçons d'introduction à l'INSEP, la Gisquier, Méran, que devient la leçon d'éducation physique et sportive ? Ce n'est pas en 81, c'est en 67. Parce qu'en 67, les instructions, etc., il y a un tournant difficile d'ailleurs au sein de la profession où on veut rompre la multiplicité des méthodes et où on installe le sport éducatif. Et donc, nous, bien sûr, on retrouve ça avec… Alors, je vous laisse les querelles de méthodes qui ont continué et qui continuent encore aujourd'hui. Mais nous, on essaie de s'affronter à ça. Et bon, puisque je ne peux pas aller plus loin, donc notre volonté, c'était, par rapport à cette diversité-là, le début de la commission verticale, je n'en suis qu'au début, vous voyez, je vous raconte la première séance il y a trois ans. La première séance, peut-être un peu, là, je me pousse un peu du coude, j'ai imposé une certaine philosophie qui, si vous voulez, j'étais déjà lecteur de Morin et de Ricoeur et peut-être on dirait aujourd'hui du en même temps. c'est-à-dire que moi, j'ai proposé à la commission où il y avait l'ensemble du panorama, il y avait Méran, Par-le-Bas, Couturier, Machin, etc., des collègues très divers, la Constitution. Non, le bouche n'était pas là, mais il y avait Par-le-Bas, il y avait des représentants, il était déjà à l'étranger, un peu, un peu, ouais. Qu'est-ce que j'impose ? Je dis, on va chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des accommodements raisonnables, des consensus conflictuels, c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'être naturaliste ou culturaliste ou socialisant, il s'agit d'être les trois à la fois. Liberté, égalité, fraternité, c'est à la fois contradictoire et c'est nécessaire de le faire vivre ensemble. Eh bien, nature, culture et société, il faut le faire vivre ensemble. Donc, essayons de voir ce qu'on appelle d'accommodements raisonnables pour essayer de servir ces trois finalités pour montrer comment on y participe et de trouver quand même une méthode assez commune pour qu'elle ne soit pas trop différente d'un individu à l'autre. Donc, on s'est attelé à cette chose-là et d'une certaine façon, on y est un peu arrivé, je pense, mais effectivement, pour beaucoup, et notamment Brom à la fin, m'a dit « Hébrard, il a fait un catéchisme consensuel. » C'est bon. Mais on peut le... Certains le regrettent. Voilà. Alors, bon, pour la suite du catéchisme, vous ouvrez vos livres. Oui, parce que je précise, j'en profite pour le dire que cette journée sera issue d'un livre dans lequel on laissera beaucoup plus de place au développement à chacun. Là, c'est juste pour donner l'appétence. Oui, parce que sinon, il ne reste, je ne vous dis pas. Et on y reviendra peut-être un petit peu après. Donc, Jacqueline Marsonac, la période de l'INRP se caractérise quand même de mon... Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'enseignant, par une chose qu'à mon sens, ce n'était pas faite avant et qui ne sera pas fait par la suite, c'est le travail avec des dizaines, voire une centaine d'équipes dans les bahus. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait, c'est accroché sur des équipes dans les établissements scolaires. Donc, du point de vue de la leçon, proprement dite, je sais qu'il y a aussi travaillé là-dessus et tu as fait un article dans la rue Contre-Pied d'ailleurs, quelles sont pour toi les évolutions qui ont eu lieu et comment tu les caractérises ? Bon, donc, on va tomber au ras des pâquerettes, c'est-à-dire au niveau de ce qui se fait dans les séances, parce que je continue à parler de séances, d'éducation physique dans des établissements scolaires. Donc, parce que j'ai, dans tout ce que nous avons fait, aussi bien dans des travaux de recherche qu'à l'INRP, nous nous sommes toujours fondés sur des enregistrements audio et vidéo de classe dans les établissements scolaires. Ça, alors, vous allez me dire, on ne peut pas en enregistrer des tonnes, c'est sûr, mais, en général, on a une bonne représentation de la pointe avancée de l'éducation physique à un moment donné, parce que les enseignants qui se laissent filmer et puis triturer, ce sont en général des enseignants chevronnés, au courant de ceux qui peuvent stimuler leurs réflexions et, en général, des enseignants qui n'ont aucun problème dans leur enseignement. Donc, séances d'éducation physique dans les établissements. Alors, je vais donner quelques points de repère sur lesquels je vais passer rapidement sur l'évolution des séances, des séances d'éducation physique. Et, au fil de ce que je vais raconter, je vais essayer de vous dire ce qu'est pour moi et ce qu'est pour nous, parce que, bien sûr, je ne suis pas seule dans le coup, l'éducation physique. Il me semble qu'en France, nous avons une longue tradition d'éducation physique depuis des meunis et, lorsque, éducation physique au sens de, que ce que celui qui pratique pratique, il doit se développer. Donc, il y a toujours dans la notion d'éducation physique cette idée que l'on pratique certes ou des activités ou des mouvements, mais qu'il y a aussi, et il faut que ça soit explicite, cette visée de développement du pratiquant lui-même. Alors, je sais, si vous voulez, ce que je viens de développer, ça caractérise fondamentalement une discipline scolaire. Quand on est dans le cadre d'une discipline scolaire, je cite, « À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, une discipline scolaire vise non seulement l'acquisition de connaissances, mais aussi le développement de capacités, de jugement, de raisonnement, etc. » L'éducation est alors conçue comme la combinaison de l'acquisition de connaissances avec une formation et un développement personnel. Et l'utilisation du mot « élève » qui est d'ailleurs, qu'on a utilisé à partir de ce moment-là, « élève » celui qu'on élève, à remplacer l'écolier. Et le vrai problème de l'ÉPS discipline d'enseignement, c'est, à mon avis, et puis, encore une fois, je ne suis pas la seule dans cette lignée, c'est comment, dans les pratiques, au cœur des pratiques, peut-on enraciner une formation méthodique des élèves visant leur développement. Donc, je pense, comme l'a dit Benoît Hubert ce matin, qu'effectivement, le vrai problème, c'est quels objets d'études dans cette perspective en éducation physique. Je vais très rapidement donner quelques points de repère à partir de 1965 pour vous montrer comment cette problématique s'est illustrée. D'abord, que faisait-on dans les pratiques avant 1965 et 1967, les instructions officielles. On faisait, on était régi, je peux vous le dire parce que j'étais un jeune prof dans un lycée de l'Ariège, on était régi par ce qu'on appelait le plan 59, c'est-à-dire qu'on devait faire de la méthode naturelle et des exercices préparatoires. Il y avait aussi les séances de plein air. Mais je peux vous assurer, et c'est intéressant peut-être de le noter, on faisait déjà beaucoup de sport. je veux le noter parce qu'il y a cette espèce de liberté des enseignants d'éducation physique qui n'ont pas attendu les prescriptions pour tenter des choses dans les pratiques. Et cette espèce d'anticipation des enseignants s'est retrouvée à différentes époques, je ne le soulignerai plus. mais revenons en 67. 67 a été préparé par un stage très important en 65 qui était un stage qui réunissait à ce qui était à l'époque l'Institut national du sport, qui réunissait tous les enseignants d'école de cadre et des enseignants d'établissement scolaire dans le but justement de préparer les instructions. Et le premier thème du stage a été comment rendre les pratiques sportives compatibles avec le temps scolaire, c'est-à-dire des séances qui tombaient toutes plusieurs fois par semaine. Et c'est là où vous êtes familier de ça, c'est là que nous avons fait la proposition des cycles ou des séances d'entraînement alternées avec une séance de compétition. Mais le deuxième thème du stage était comment on voulait assurer le développement des élèves eux-mêmes. Dans le stage cité, nous proposions de transformer la progression des exercices, au lieu d'avoir des exercices qui se succédaient, en progression de l'exercice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous proposions de changer de plan et d'essayer d'atteindre et d'éduquer ce que nous appelions à l'époque, et vous reconnaîtrez l'influence de le bouge, le complexe sensorimoteur. Donc, si vous voulez, pour moi, l'éducation physique, c'est toujours rester dans cette ligne, c'est-à-dire je fais pratiquer, mais enraciné dans ces pratiques, comment je fais l'éducation physique au sens fort, c'est-à-dire comment je fais la démonstration que je développe les élèves. Donc, si je prends 10 ans après, en 75, que trouve-t-on dans les pratiques ? Eh bien, on s'aperçoit que les cycles de pratiques deviennent des cycles de sensibilisation. et ces cycles de sensibilisation, justement, et dans certains écrits d'enseignants, on le retrouve, mêlent les deux aspects que je viens de dire, c'est-à-dire basketball et développement à partir de ce que l'on fait faire en basketball. En 85, pour donner encore un point de repère, il y a eu, sous l'impulsion de l'inspecteur général Pinault, quelque chose de très intéressant qui s'est déroulé, c'est-à-dire que la totalité des enseignants et du corps d'inspecteur a été impliquée dans la future rédaction des instructions. Et donc, on a pu échanger à ce moment-là, académie par académie, pour savoir ce qui se faisait. Et on s'aperçoit qu'en 85, alors déjà, bien sûr, on est à l'éducation nationale, les cycles de pratique ou les cycles de sensibilisation deviennent des cycles d'apprentissage. Et il y a une disparition complète des compétitions. Le problème a été évoqué ce matin, d'ailleurs, par Christian, je crois. Et les APSA, puisque on parle pratiquer deviennent une référence. Et une référence, ça veut dire ce à quoi on renvoie. Ça ne veut pas dire ce que l'on copie. Et effectivement, cette notion de pratique de référence a été, à un moment donné, alimenté les problématiques des enseignants. Je signale qu'il y a eu à cette époque-là l'apparition, et c'est encore constant aujourd'hui, de problématiques plus radicales. Par exemple, l'Académie de Nantes a proposé, et c'était très bien fichu leur affaire, que les pratiques soient des pratiques que supportent ce qui est très différent de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire des prétextes au développement de capacités, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que je repère aujourd'hui ? Alors, vous allez me dire comment tu le repères, étant donné qu'il y a longtemps que tu n'as pas mis ton nez dans un établissement scolaire, c'est vrai. Mais je suis une lectrice attentive de la revue Contre-Pied, où il y a, heureusement, une rubrique qui s'appelle « Des pratiques » et qui est très bien menée par les responsables de la rubrique, parce qu'on demande aux enseignants de dire ce qu'ils font et en même temps, on leur demande d'expliciter leur choix. actuellement, il me semble qu'il y a deux choses qui peuvent, qui alimentent ma problématique de l'éducation physique. La première de ces choses-là, c'est le droit à l'erreur des élèves. C'est-à-dire, on insiste beaucoup sur le fait qu'en éducation physique, les élèves peuvent faire des erreurs, se tromper, parce que ça n'a pas des conséquences. Et c'est très important, je crois, d'exploiter ça et de retenir ça. La deuxième chose, c'est de faire de l'APSA pratiqué, de tirer de l'APSA pratiqué ce que les enseignants en question appellent une situation fondamentale. C'est-à-dire, sachant que dans un établissement scolaire, on a 20 heures pour tel ou tel l'APSA. En gros, et vraisemblablement, peut-être ça sera l'unique cycle de pratique. Donc, il faut que tous les élèves puissent rapidement rentrer dans la compréhension profonde de ce que la fameuse l'APSA pratiquait, de son sens, de sa signification. Moi, j'appelle ça et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'expression chez les enseignants, une situation fondamentale, véritablement. Donc, moduler la pratique et les enseignantes dont j'ai lu les séances, parce que c'était les enseignantes, par exemple, en volleyball, elles permettaient aux élèves de bloquer les balles, mais elles le permettaient momentanément et elles le permettaient pour que tous les élèves, y compris les plus faibles, puissent accéder au sens profond, fondamental, en l'occurrence du volleyball. Voilà donc une première, premier bilan rapidement fait. je voulais terminer en vous disant que je ne pense pas que la discipline vise une crise d'identité, bien que je m'inquiète sur le fait que les finalités, parce que mon histoire là, matière enseignée et développement, pour moi, c'est la fonction de l'école, ça. Mais il y a aussi les finalités sociales à côté. Alors, bien sûr, actuellement, c'est les relations garçons-filles, l'esprit critique, enfin, tout ce que l'on met là-dessus. Il me semble que les finalités, dans le sens que je leur donne, doivent se greffer sur la discipline telle que je l'ai conçue. Donc, la distinction fonction-discipline, fonction et finalité me paraît importante. Alors, actuellement, je m'inquiète un peu de la prise d'importance des finalités générales au détriment d'une poursuite de l'approfondissement sur la fonction véritable de l'éducation physique. physique. Je termine en disant que il me semble quand même autre sujet d'inquiétude que l'éducation physique souffre aussi de la crise de l'école actuelle. Et la crise de l'école, et notamment en éducation physique, ça souffre, d'après moi, mais de manière vraiment primordiale, du manque de formation et de la détérioration de la formation des enseignants des PES. Et d'autant la formation professionnelle continue. nous avons entre 70 et 80 eu une formation professionnelle et continue exemplaire qui avait été saluée à l'époque en 82 par le rapport de Peretti qui avait été demandé par le ministre de l'éducation nationale de l'époque. Et donc on a, il ne faut pas copier, mais on a de quoi réfléchir à ce que pourrait être parce que chez nous qui ne sommes pas une discipline universitaire, la formation professionnelle continue à mes yeux est déterminante. Je n'ai pas trop... Ah non ? Parfait. Pas plus que moi. Eh bien voilà, alors tout est bon. Je vais passer donc la parole maintenant à Jean Saint-Martin avec une... Alors là, la question est simple. Le regard d'historien sur tout ça, comment il se construit et quel est celui que tu vois qui porte... Quelles sont les idées que tu veux porter à notre connaissance à travers au travail ? Merci Tristan. Bon là, c'est une question qui mériterait 25 heures, qui est 10 minutes. Donc j'ai fait le choix de renoncer, problématiser, c'est renoncer, c'est choisir. Et je me permettrai de porter un regard d'historien sur l'évolution de l'évaluation depuis les années 80 pour essayer de montrer que c'est peut-être par l'intermédiaire des systèmes d'osimologiques et de l'ingéniosité des enseignants d'éducation physique aussi bien dans les établissements scolaires que dans les sphères pensantes, l'inspection générale, l'INRP, que l'on voit une véritable singularité s'apparaître dans l'institution scolaire. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'évaluation, ce n'est pas ça l'enjeu, mais je vais juste revenir sur rebondir sur les propos de Jacqueline Marsenac. L'EPS souffre de la crise de l'école. On ne peut pas comprendre l'évolution de l'éducation physique si on sort en l'extrait de son contexte scolaire. Sinon, alors à ce moment-là, on fait une histoire décontextualisée de l'école, une histoire hors sol et bien évidemment l'éducation physique pour reprendre cette expression célèbre de Pierre Arnault, elle existe dans, par et pour l'école et depuis les années 80, mais c'était le cas aussi dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Donc, je souscris complètement à ce qui a été dit ce matin. 1980 n'est pas une rupture ou peut-être pour celles et ceux qui défendent encore aujourd'hui une histoire militante, mais effectivement, on va plutôt parler des années 80 et montrer qu'en fonction des analyseurs que l'on choisit, eh bien, ça sera peut-être plutôt 1983 pour les épreuves certificatives, quoique on pourrait prendre 1980 pour les épreuves du DNB, l'ex-DNB, le brevet des collèges, et puis on pourrait prendre d'autres dates dans les années 90 pour essayer de montrer effectivement qu'il y a des transformations. Donc, le problème qui se pose à l'éducation nationale lorsque les professeurs d'EPS frappent à la porte, c'est bien évidemment la question de la démographisation, la quantification de l'échec scolaire. Et du coup, et bien évidemment, lorsqu'Alain Savary accueille les enseignes d'éducation physique et leurs représentants syndicaux, il a aussi un cahier des charges à leur transmettre. Je vous le rappelle, c'est la célèbre école, le collège en rénovation des années 80, il faut lutter absolument contre l'échec scolaire, puis à la fin des années 90, on participera à la réussite de tous. Et on demande aux enseignes d'éducation physique de lutter contre l'échec scolaire par une gestion de l'hétérogénéité. Bon, ben là, c'est les effets aussi de la loi Habit en particulier. On accueille dans une institution de la République, celle qui est chargée d'instruire, d'éduquer, un ensemble d'élèves qui sont complètement disparates sur le plan socioculturel en particulier. Mais il y a aussi une deuxième mission que l'on oublie de l'EPS des années 80 et qui participe du cahier des charges des enseignants de cette époque, c'est d'aménager la vie de l'enfant, faire en sorte que l'établissement soit un lieu de vie, le vivre ensemble, le faire ensemble. Alors, bien évidemment, derrière cette notion de communauté éducative qui ne date pas des années 80. Mais je vous rappelle, c'est quand même la gauche qui revient au pouvoir et donc il y a quand même des idéaux forts, des valeurs républicaines qui reviennent, liberté, égalité, fraternité, solidarité. Bien évidemment, l'éducation physique, les enseignants Davies, la logique libérale, l'ogre libéral, il y a aussi le modèle de l'entreprise qui frappe à la porte. Donc, les enseignants d'éducation physique qui sont pris un peu entre deux feux, d'autant plus que l'éducation nationale, par l'intermédiaire de la rue de Château d'Or, en particulier, mais pas seulement, assène un certain nombre de cahiers des charges, la mission du prof en 97, 2003, 2013, etc., etc., on pourra y revenir. Enfin, l'évaluation, elle prend de la place parce qu'on pourrait aussi dire qu'avant 2013 et la création du Conseil national d'évaluation du système scolaire, il n'y a pas de procédure d'évaluation. Non, 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 non. Bien évidemment qu'il existe des dispositifs qui permettent de porter un jugement de valeur sur les projets d'éducation, en l'occurrence là, les projets d'éducation par les APS. Et je rajoute enfin une énorme dimension, c'est le coût. Vous êtes une génération, vous étudiant, vous n'avez quasiment pas connu le redoublement. Rappelez-vous, au début des années 2000, on évalue, on mesure, on quantifie le coût du redoublement. 1,6 milliard d'euros, ça coûte en 2002. Eh bien, bien évidemment, quand on est dans une logique libérale, entrepreneuriale dans la gestion d'un ministère, on comprend mieux pourquoi un élève aujourd'hui ne redouble plus sa classe de première et une fois qu'il est en première, l'année suivante, il se retrouve en terminale. D'accord ? Donc, on peut aussi poser la question du coup, comment les enseignants d'éducation physique vont effectivement, à travers ces cahiers des charges, ces injonctions ministérielles, comment vont-ils faire preuve de singularité ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vais citer Alain Hébrard dans la revue EPS numéro 312 en 2005. Moi, je vous invite, les étudiants à relire ce document EPS intéressant Alain Hébrard et page 7, Alain Hébrard est explicite. Il s'agit de faire un effort de clarification, je cite, donc a priori, les systèmes d'ostimologie mis en place en éducation physique ne sont pas clairs. Faire un effort de clarification de son système d'évaluation qui reste, je cite Alain Hébrard, mal compris, et du public, et des services administratifs. Aïe, 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 on est en 2005, c'est-à-dire un quart de siècle après le retour de l'éducation physique à l'éducation nationale. Le jugement est peut-être sévère, il émane quand même du doyant de l'inspection générale et on peut peut-être quand même apporter un réel crédit à ce témoignage. Alors, comment les institutions d'éducation physique ont essayé de clarifier leur système d'évaluation pour effectivement contribuer à la réussite de tous les élèves, y compris ceux à besoin particulier et pas seulement à partir de 2005, Yacine est en train d'intervenir dans la salle en 203 justement pour retracer qu'effectivement les années 80 et bien elles ont aussi l'héritage des années antérieures. Alors, je vais prendre deux leviers, l'évaluation certificative pour montrer effectivement que derrière ce cas des gens disciplinaires, alors est-ce que l'éducation physique est une discipline à part entière, entièrement à part ? Je ne le sais pas. En tous les cas, moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir sur la notion de réussite en et la réussite de l'EPS qui fait qu'à un moment donné professeur d'éducation physique, il n'a absolument pas de strupules à défendre une mauvaise note en conseil de classe parce qu'il est capable de la justifier. Il est capable à un moment donné de s'élever contre un certificat de complaisance qui permet à l'élève d'être dispensé d'une épreuve pourtant obligatoire de PS au baccalauréat. Il fait preuve à un moment donné de professionnalité sinon de déontologie. Donc premier levier l'évaluation certificative très rapidement puis deuxième levier l'évaluation formative et là je ferai référence notamment au célèbre annexe 15 du livre dirigé par Alain Hébrard et cet annexe est rédigé par Robert Méran sur l'évaluation formative pour essayer justement d'interroger les enjeux sous-action d'un élève lorsqu'il réussit en éducation physique est-ce qu'on parle uniquement d'une réussite scolaire la réussite par l'éducation physique donc le fait d'avoir X points supplémentaires au baccalauréat grâce à sa note d'éducation physique que ce soit la note obligatoire ou et c'est là aussi c'est intéressant aux épreuves facultatives y compris pour les élèves à Belouin particulier j'y reviendrai donc quelle réussite par le PS une réussite scolaire mais aussi une réussite sociale et j'essaierai finalement de démontrer quoi ? qu'il n'a pas fallu attendre les années 80 mais au regard de cette conjoncture particulière il y a une véritable innovation une innovation qui émane du terrain cette logique du bottom-up et les enseignants d'éducation physique n'attendent pas forcément les directives ministérielles pour prendre des initiatives parce que ça participe aussi de leur culture professionnelle on parlait ce matin des années 70 mais on pourrait aussi remonter dans les années 50 ou 60 où il y a des pionniers de l'éducation physique mais on pourrait même remonter à Georges Hébert qui le premier avant la première guerre mondiale ose envisager de mettre des notes négatives aux élèves lui qui pourtant dit l'éducation physique est une œuvre scolaire au maître de la réaliser il est capable d'un moment donné de transgresser les sacro-saintes lois us et coutumes de l'institution scolaire pour mettre une note négative à un élève amusez-vous à le faire puis vous verrez les représentations d'accord ? de vos collègues de votre chef d'établissement et des parents d'élèves donc il y a toute une conjoncture et bien évidemment plus on avance dans le XXe siècle et plus on avance dans le XXIe siècle plus le poids de l'évaluation des systèmes docimologiques s'exerce sur les enseignes d'éducation physique mais pas seulement on pourrait prendre toutes les initiatives les PPRE les cordées de la réussite les réseaux ambition en réussite on pourrait parler de l'EPS et du décrochage scolaire je n'ai que 10 minutes il ne me reste plus que 3 donc je vais passer donc très rapidement sur le premier aspect l'évaluation certificative pour vous dire que alors je ne le fais pas d'habitude mais effectivement moi en 1983 je suis en terminale je passe mon baccalauréat et je passe une épreuve ponctuelle avec une épreuve d'athlétisme dans un gymnase enfin dans un gymnase sur un terrain d'athlée je ne sais pas ce que c'est que le CCF c'est en 1984 et pourquoi à un moment donné par l'intermédiaire cette circulaire du 11 juillet 1983 on crée ce contrôle en cours de formation pourquoi il est longuement un élément de singularité de l'EPS vous savez les 4 fois 5 points mais pourquoi a-t-on organisé ça donc peut-être que Jacques-Limersenac répondra mais moi ça m'a toujours interpellé ça m'a toujours interpellé que de savoir pourquoi finalement l'évaluation des connaissances était tout aussi importante que l'évaluation de la performance derrière les systèmes d'osimologie et plus particulièrement l'évaluation certificative se passe la question du rapport au sport du rapport à la performance bien évidemment et là on sait encore aujourd'hui il y a des travaux qui montrent notamment de Gisela à nous là qui montrent que aujourd'hui la performance elle est encore très présente dans la note certificative d'EPS au baccalauréat je vous rappelle 14 points alors on pourrait aussi voir un certain nombre d'éléments en tant qu'historien 83 93 95 2002 c'est une pluie une rafale de textes légiférants alors pour des raisons x ou y je n'ai pas le temps de m'attarder sur les différents textes mais pour vous montrer qu'à défaut de pouvoir transformer les usages et les contenus d'enseignement par l'intermédiaire des programmes parce que ça prend du temps il y a une inertie etc. et bien on va faire ce qu'a déjà fait Herzog en 1959 on va travailler sur les épreuves certificatives vous voulez pas faire du sport à l'école attendez je vais vous pondre des épreuves certificatives d'EPS obligatoires vous rappelez tous cette expérience et bien on nous refait peut-être le coup dans les années 90 à travers donc en modifiant les systèmes de calcul des points d'EPS aux épreuves certificatives et plus particulièrement au baccalauréat mais ça concerne aussi à un degré moindre le DNB on va effectivement transformer les pratiques professionnelles jusqu'à même voir apparaître des épreuves originales des épreuves adaptées académiques on va commencer à prendre en considération des EAA Marche des EAA dans certains dans certains territoires et plus particulièrement dans des territoires où effectivement on s'intéresse un peu plus aux élèves vulnérables déficients handicapés vous les appelez comme vous voulez et plus particulièrement l'Académie de Versailles de ce point de vue-là à un temps d'avance je vous renvoie aux travaux notamment de Yacine Tajrin on pourrait aussi montrer que la géniosité des enseignants c'est les options donc je vous disais j'ai passé mon bac en 83 j'ai eu le droit à une épreuve ponctuelle j'étais en athlétisme étude et il n'y avait pas d'option EPS au bac et mon prof principal le prof de physique me voyant un peu jeune j'avais effectivement un an d'avance m'a dit ça serait bien quand même que tu prennes une option je le dis là mais sous forme de boutade vous m'imaginez avec 150 filles à l'épreuve d'options de couture en train de découper le plastron d'une jupe plissée je n'ai pas eu la chance d'avoir cette activité sportive spécialisée qui a été effectivement institutionnalisée en 84 et qui depuis se décline en atelier de pratique option EPS on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui interroger cette nouvelle spécialité de lycée éducation physique pratique et culture sportive est-ce que c'est une chance ou pas ? bien évidemment c'est aux enseignants d'EPS dans les établissements scolaires de saisir ou non cette opportunité d'accord ? deuxième levier c'est sur l'évaluation formative pour montrer que bien évidemment et là je fais notamment référence à votre ouvrage avec l'Ignar Sonac l'évaluation formative en EPS dans les collèges c'est un ouvrage qu'il faut absolument lire en 1987 elle nous expliquait à l'instant qu'elle s'appuyait sur la recherche action peut-être appuyer ça comme ça avec donc ces innovations dans les terrains dans les établissements où on réalise des bonnes pratiques mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique et dans quelle mesure une bonne pratique à Marseille peut-elle être au PSG pardon excusez-moi etc et bien l'évaluation formative si vous regardez bien ne date pas des années 80 c'est aussi un long processus Michael ce matin parlait de la PPO bien évidemment l'évaluation est forcément en lien aussi avec des choix particuliers notamment ce qui concerne l'élaboration des programmes et bien moi je citerai juste de l'anchir en 1980 pour aider un élève donc l'évaluation formative elle est là pour aider il faut donner du sens t'es une quiche Mathilde parce que tu fais 58 kilos pour 1m42 et t'es pas capable de faire une performance t'es hors barème est-ce que je vais à un moment donné me satisfaire de ce constat ou au contraire est-ce que par des dispositifs particuliers je vais aider cet élève lui indiquer quelle place il occupe non non pour de l'anchir c'est beaucoup plus important on aide l'élève lorsqu'on lui apprend jusqu'où ses efforts l'ont conduit je le cite sur le chemin qui mène à la maîtrise désirée d'un apprentissage donc vous l'avez compris on réussit toujours par rapport à quelque chose et ce qui est intéressant à partir des années 80 mais c'était déjà le cas dans les années précédentes c'est qu'il va y avoir énormément de discours de dialogues de confrontations de différents de débats au sujet des critères de réussite mais pourquoi tu choisis ça pourquoi tu choisis ça on pourrait citer effectivement le livre du SNEP sur la réussite en éducation physique à l'issue d'un colloque tiens c'est à peu près à quelques jours près 40 ans plus tôt c'était 16 et 17 octobre 1981 où effectivement le syndicat a décidé de réfléchir sur ces questions alors juste deux mots pour finir sur cette évaluation formative ça prend encore plus d'acuité avec la loi de 2005 je cite juste cette loi de 2005 l'enseignant l'enseignant dispose de toute latitude pour concevoir et adapter son enseignement ses situations d'apprentissage les rôles distribués les outils utilisés les évaluations réalisées au cours de formation aux possibilités et ressources réelles des jeunes en d'autres termes c'est aux enseignants d'éducation physique de prendre leurs responsabilités et de justifier qui de tel usage d'une grille d'évaluation qu'elle soit comportementale ou non etc. et là permettez-moi de faire référence à Jacques André qui dans l'équipe pédagogique en 1988 appelait de ses voeux des enseignants des professeurs d'EPS qui soient des rénovateurs d'idées moi il me semble qu'à travers les systèmes d'osimologie qui sont à la fois construits dans les épreuves certificatives ou dans les évaluations formatives là il y a véritablement une ingéniosité de tous les jours qui s'exprime d'accord je finirai finalement pour peut-être une petite allusion aussi à Claude Puchadrenaud et son modèle de l'élève zombie finalement un enseignant d'éducation physique qui relève le challenge de la lutte contre l'échec scolaire ou de la réussite de tous c'est peut-être celui qui permet à l'élève finalement de quoi de passer de la dépendance à l'autonomie et l'autonomie c'est avant tout être soi parmi les autres c'est peut-être aussi celui qui permet à l'élève de passer de l'ignorance celui qui ne sait pas à celui qui effectivement connaît qui peut faire valoir une connaissance donc un savoir pour agir et enfin un dernier élément c'est celui qui passe d'un élève individualiste à un individu qui coopère qui existe au sein d'un groupe c'est notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le faire ensemble et non plus seulement le vivre ensemble je finis juste en guise de conclusion oui bien évidemment on pourrait toujours discuter l'histoire d'une science interprétative on pourrait discuter de mes interprétations mais il me semble que le pari qui a été lancé dans les I.O. de 85 une diversification une individualisation de l'enseignement sont nécessaires pour répondre aux problèmes posés par les difficultés de certains élèves et l'hétérogénéité des classes c'est dit explicitement dans les I.O. de collège de 85 il me semble qu'en analysant les pratiques en analysant les revues professionnelles en analysant les stages de formation continue on peut voir ici véritablement une prise de conscience des acteurs de terrain et ce qui est intéressant c'est que ces pratiques ne restent pas confidentielles elles remontent parce qu'elles font l'objet de discussions de débats voilà j'en ai fini merci Léa alors toi ton travail c'est de former des enseignants d'éducation physique entre autres c'est de les préparer à un concours et donc à travers notamment l'oral dit de leçon est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur quels critères et de quelle façon se passe la formation mais aussi est-ce que derrière les attentes pour cette orale il y a une idée du type de leçon qui aujourd'hui serait une leçon quand même qu'on espère je dirais opérationnelle correcte par rapport à tous les attendus sociaux par rapport aux besoins de l'éducation physique etc donc voilà je te pose cette question mais tu n'es pas obligé de répondre à tout je vais essayer déjà avant de commencer merci beaucoup au SNEP de m'inviter je suis très honorée un peu impressionnée d'être à côté de ces grands noms j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps donc quand on cite dans nos copies des grands noms et qu'après on est à côté c'est toujours un peu impressionnant mais en tout cas merci beaucoup au SNEP pour cette journée et puis je me réjouis aussi qu'on travaille ensemble sur le projet dont vous avez peut-être entendu parler sur les assises et en fait qui permet de faire un peu la complémentarité on regarde la 40 ans en arrière et puis on va regarder les 40 prochaines années aussi donc on a un langage commun autour de ça sur l'EPS de demain et surtout de penser collectivement cette EPS de demain donc merci beaucoup au SNEP de m'avoir invitée aussi donc effectivement la question qui m'a été posée c'est vraiment l'idée de me placer aujourd'hui en tant que formatrice sur les concours et de voir en quoi est-ce que les épreuves de leçons qui sont dans tous les concours de recrutement l'épreuve quand même plutôt reine c'est l'enseignant au cœur de son métier avec sa classe comment est-ce que ça ça peut influencer derrière aussi la formation les pratiques et comment je vais partir de ces épreuves là pour pointer un ensemble de tensions de difficultés qu'on a aussi en formation et pour les candidats et du coup peut-être de discuter ensuite sur les perspectives pour les 40 prochaines années peut-être mais en tout cas quels sont les points de tension qu'on peut identifier donc après l'évaluation des élèves je passe sur l'évaluation plutôt des enseignants en tout cas sur les concours donc l'épreuve de leçon dans tous les concours de recrutement EPS c'est vraiment le cœur du métier c'est le cœur c'est emblématique c'est souvent le plus gros coefficient alors plus maintenant sur le CAPES mais en tout cas sur les agrégations ça reste quand même les épreuves qui sont les plus avec le meilleur coefficient et donc si on vient globalement sur les attendus à chaque fois on a quand même l'idée qu'on a un contexte d'établissement donc une classe dans un établissement une programmation voilà une classe d'élèves une APSA qui est ciblée par un programme qui est fixe et tout ça on doit proposer une leçon qui doit mettre en avant un ensemble de transformations donc vraiment sur le contenu et les situations qui vont permettre cette transformation là en appui sur des programmes et donc là je fais un peu le lien avec ce qu'Alain Ebrard disait tout à l'heure sur cet équilibre entre le national et le local et finalement sur l'épreuve de leçon au concours on demande ça au candidat en quelques heures de temps de s'appuyer sur le national et en même temps d'être sur quelque chose de très local et donc c'est le cœur de l'épreuve donc finalement les attendus ils sont à la fois de prendre en compte la spécificité du contexte pour proposer une leçon qui va lui correspondre et en même temps d'être capable d'expliciter les contenus d'enseignement c'est à dire ce que les élèves vont apprendre sur différents plans moteurs méthodologiques sociales et surtout d'expliciter comment est-ce que les situations d'apprentissage vont permettre ces apprentissages là notamment dans une APSA dans un champ d'apprentissage précis et donc cette tension entre des objectifs généraux et un contexte local c'est au cœur de ces épreuves de leçon encore plus maintenant depuis plusieurs années où l'épreuve de leçon elle s'appuie sur un extrait vidéo d'élèves en activité réelle avant on avait des dossiers très décontextualisés on avait vu la description de leurs comportements moteurs méthodologiques sociaux mais là depuis qu'on a cet appui vidéo on a vraiment des attentes beaucoup plus poussées sur l'analyse de l'activité des élèves réelle en classe et du coup des transformations qui sont vraiment beaucoup plus contextualisées par rapport à ça déjà un premier point de tension ici alors c'est souvent reproché aux candidats d'avoir des catégories très formelles très préconçues de comportement typique d'élèves dans les APSA et en tout cas dans les activités en même temps on pourrait se questionner sur la possibilité réelle pour des candidats dans un temps très restreint d'analyser d'induire des catégories très précises sur l'activité des élèves qu'ils peuvent avoir sur leur vidéo mais le deuxième point à mon avis qui est le plus important et qui est en lien avec tout ce qui a pu être dit aujourd'hui c'est la question des contenus d'enseignement et surtout des conditions pour les faire apprendre aux élèves c'est le cœur de ces épreuves sur la leçon et en même temps c'est un point de difficulté aussi parce qu'on a du mal à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui en EPS et là je rejoins tout ce qui a été dit sur on est d'accord globalement sur les finalités les priorités éducatives mais finalement quand on s'intéresse à ce qu'on apprend réellement on est un peu plus en difficulté et pourtant sur les épreuves de leçon c'est le cœur de ce qui est évalué c'est vous en tant que candidat dans votre future professionnalité comment vous allez faire enfin qu'est-ce que vous allez apprendre à vos élèves et comment vous allez le faire et donc là c'est un vrai point de tension qui est le cœur de ce qui est évalué et en même temps on voit bien que c'est aussi tout ce dont on discute depuis pas mal d'années et qui met du coup en difficulté les candidats pour cette précision dans les contenus d'enseignement et dans l'explicitation ça amène finalement du coup dans un processus de formation si je prends vraiment la casquette de formateur à chercher à formaliser alors on va nous expliquer qu'on formate mais en tout cas pour moi c'est plutôt on formalise on essaye de rendre compte de ce cahier des charges là et d'y répondre surtout ce qui nous amène peut-être parfois effectivement à utiliser des catégories d'apprentissage qui segmentent qui stéréotypent l'activité d'un élève et là on peut s'interroger finalement sur les contraintes du concours qui nous amènent à peut-être proposer des situations d'apprentissage ou en tout cas des catégories d'apprentissage qui perdent un peu la réalité et l'expérience vécue d'un élève en situation réelle on est sur des conceptions assez segmentées des apprentissages alors on est sur des catégories moteurs, méthodologiques, sociales ou connaissances capacités à attitude mais qui peut-être si je prends la casquette un peu du chercheur perdent un peu la vision holistique de l'élève la vision de l'expérience vécue et s'éloignent un petit peu de la vie réelle d'un élève dans une leçon d'EPS un autre point de tension par rapport à ces attendus sur les épreuves de leçon et je pense que là des collègues formateurs me rejoindront c'est l'accumulation des attentes depuis des années sur ces épreuves de leçon on a des épreuves qui se complexifient voire se compliquent et qui nous éloignent finalement peu à peu d'une vraie leçon d'EPS ou en tout cas d'une réalité des élèves donc on a dans un temps très restreint les candidats sont amenés à assembler un ensemble d'informations un contexte une vidéo des programmes un champ d'apprentissage une APSA pour proposer une leçon qui est censée être pertinente faisable opérationnelle qui va être cohérente évaluable prolongeable on pourrait continuer sur l'ensemble des caractéristiques mais en tout cas ça interroge sur la capacité réelle des candidats notamment sur les concours externes à répondre à cette accumulation d'exigences sur un temps et contraint si on prend même l'exemple de l'agrégation externe de l'oral sur l'oral 2 cette épreuve elle est même plus discriminante finalement toutes les notes on regarde vous pouvez regarder dans le dernier rapport de jury sont entre 4 et 9 avec une courbe qui ressemble même plus à une courbe enfin elle ressemble à une courbe mais qui même plus une courbe de Gauss en tout cas et on peut l'expliquer quand même avec une surcomplexification des attentes on a un cahier des charges qui devient de plus en plus complexe et qui du coup finalement ne la rend même plus discriminante alors que c'est quand même le plus gros coefficient sur ce concours là et donc ça renvoie peut-être à cette idée d'un cahier des charges qui s'intensifie et donc des outils qu'on est censé mobiliser en formation où les étudiants cherchent plutôt à répondre à un cahier des charges plutôt qu'à chercher à faire des propositions peut-être plus innovantes ou à chercher de faire évoluer la discipline ou en tout cas de répondre aux enjeux auxquels on est associé donc ça ça pour moi c'est un élément qui est important sur l'idée que peut-être que l'évolution aussi des concours c'est peut-être de simplifier un petit peu ce cahier des charges là c'est une piste aussi pour que on en revienne à l'essence même de l'activité d'un élève en EPS sur une séquence d'activité peut-être aussi un petit peu se détacher des APSA traditionnels alors je sais que je ne suis pas en terrain conquis mais en tout cas en tout cas peut-être d'envisager d'autres activités puisque évidemment que le concours de la leçon il y a un programme qui est très délimité d'APSA au concours donc forcément qu'en formation on forme sur ces activités là et donc derrière ça forcément ça a une influence sur la professionnalité des futurs enseignants et donc on parle toujours d'une leçon de foot d'une leçon d'athlétisme ou d'une leçon d'escalade mais peut-être qu'on pourrait à l'avenir aussi dépasser un petit peu ça sur d'autres activités ou en tout cas sur des activités qui répondent aux enjeux éducatifs d'un contexte local puisque c'est quand même le cœur de la leçon qui est demandé de s'adapter à un contexte local aux besoins des élèves de façon locale et cette tension là entre des contraintes c'est-à-dire on est obligé de répondre sur une APSA et sur un contexte local peut-être qu'à certains moments on pourrait faire le choix de s'appuyer sur d'autres activités on pourra peut-être en discuter mais cette tension là sur l'épreuve de la leçon elle me paraît au cœur aussi des discussions qu'il y a pu avoir précédemment sur l'affichage les préconisations institutionnelles et en même temps la réalité d'un contexte une vidéo un dossier comment est-ce qu'on articule tout ça pour dépasser un petit peu et pour finir on est quand même d'accord sur le fait que l'EPS affiche de grandes ambitions par rapport à ces questions là mais on reste encore et là encore c'est une attente sur les concours mais qui est difficile à faire pour les candidats on passe à côté de certains élèves alors on a parlé un petit peu la question des filles la question des élèves à besoins particuliers et quand on regarde certains rapports sur les expériences négatives fortes que par exemple des filles peuvent vivre en EPS au long cours de la scolarité ça interroge aussi sur les activités et cette culture sur laquelle on s'appuie encore beaucoup en EPS et surtout alors je vais conclure aussi là-dessus deux enjeux pour moi qui sont aujourd'hui prépondérants en termes de priorité éducative alors la santé je ne reviens pas dessus parce qu'on est tous d'accord mais je n'entends pas beaucoup parler en tout cas aujourd'hui sur l'éducation et l'environnement et je pense que c'est quand même une préoccupation qui va nous occuper dans les 40 prochaines années si on pense les 40 dernières et maintenant les 40 prochaines et donc finalement est-ce qu'on ne peut peut-être pas ouvrir ces formes de culture pour transformer notre regard sur l'environnement et donc peut-être qu'on peut s'interroger sur les activités support aujourd'hui de l'EPS qui sont très anthropocentriques c'est-à-dire qui sont sur un rapport de domination alors vis-à-vis d'un autre vis-à-vis de la nature sur les APPN vis-à-vis en tout cas de notre environnement qui soit humain social et peut-être que d'ouvrir aussi les activités sur ces questions-là c'est un moyen d'ouvrir de changer notre regard sur l'environnement et je pense que ça c'est un des enjeux majeurs qu'on fasse du foot du yoga je pense que dans les 30 ans ce sera peut-être pas du tout notre préoccupation au regard des enjeux climatiques aujourd'hui voilà je m'arrête là sur cette question-là mais en tout cas pour moi le cœur de la leçon sur les concours c'est cette adaptation entre le local et le national c'est l'idée aussi des contenus d'enseignement mais peut-être qu'il faut amener à les simplifier en tout cas à alléger le cahier des charges pour revenir à une éducation peut-être plus simple mais en tout cas sur laquelle les élèves vivent des expériences marquantes positives collectives peu importe le support d'enseignement finalement mais en tout cas qui puissent avoir envie et plaisir de pratiquer une activité physique à long terme voilà je vais m'arrêter là peut-être qu'il y aura des points de discussion par rapport à ça je finalise quand même sur l'idée que cette question de la priorité éducative et des contenus à mon avis ça doit se construire collectivement c'est-à-dire de dépasser les conceptions individuelles de chaque groupe de chaque individualité mais de le penser plutôt collectivement sur les prochaines années je pense que c'est un enjeu qui est fondamental Merci beaucoup pour cet éclairage alors je vais tout de suite relancer une question à Jean Saint-Martin parce qu'il va devoir nous quitter donc je vais commencer par lui il y a eu deux moments importants dans l'évaluation puisque c'était la thématique que tu as développée qui était 93-95 pour le bac à l'auréat par exemple je ne prends pas le brevet des collèges et ensuite 2000-2003 et bon il y a eu de façon explicite ou en tout cas réelle la volonté de finalement transformer les pratiques via l'évaluation au point que finalement aujourd'hui il peut y avoir des collègues qui disent on ne fait plus qu'évaluer etc donc est-ce que ça ne s'est pas substitué finalement à l'enseignement proprement dit par souci alors la question de l'évaluation elle est liée au souci à la fois de se mettre en conformité je dirais avec le fonctionnement de l'école mais aussi parce que peut-être dans la nature de l'éducation physique je t'emploie ce terme comme ça il y a cette finalisation par un moment donné quelque chose à un moment T d'où le CCF c'est-à-dire on fait un cycle qui se termine par une épreuve à un moment T et tout ça ça dit quoi pour toi ça dit quoi de l'EPS ça dit quoi de la façon dont la profession s'est emparée de ces choses là alors je pense que là c'est vraiment l'objet même d'une recherche à part entière donc ça voudrait dire qu'il faudrait du temps long pour analyser pour passer décortiquer des entretiens pour voir effectivement qu'il n'y a pas finalement une façon d'envisager les choses tout dépend la posture de l'enseignant dans l'établissement scolaire moi je me souviens un élément de réponse mais dans la revue Esprit numéro 5 Joss notamment interpelle sur cette question de la nécessité d'expliquer ça note à l'élève et bien il me semble que par rapport à 50 ans plus tard parce que c'est 75 c'est un demi-siècle c'est absolument fondamental il y a des enjeux pour l'enseignant et c'est Maglev qui disait évaluer ça s'est évalué donc effectivement je veux avoir ma paix sociale avec ma classe de sauvage je donne des points je veux par contre montrer que j'ai un bagage culturel qui fait qu'effectivement le pédestal a disparu dans la salle de classe mais je ne me considère pas comme à égalité des élèves je ne travaille pas côte à côte mais encore face à face avec une logique descendante et bien je vais mettre quelques cartouches et comme ça ça me permettra aussi de satisfaire mon égo donc je crois que c'est vraiment une question personnelle chacun un enseignant est avant tout une personne et l'évaluation le système d'évaluation qu'il met en place il est absolument il doit être absolument il doit dire absolument qui est cette personne j'aurais tendance à dire pour répondre peut-être d'une manière un peu triviale dis-moi comment tu enseignes je te dirais qui tu es c'est absolument fondamental c'est notamment en tout cas ce que demandent les parents d'élèves lorsqu'ils vont voir les enseignants parce que leur fils leur fille a eu soit une bonne note soit une mauvaise note donc vraiment j'aurais tendance à dire que bien sûr on évalue avant tout et surtout ce que l'on enseigne et il y a aussi des enseignants qui ont enseigné ce qu'il fallait évaluer il y a quand même un ordre des choses alors là je pars sur le contrôle de Jacqueline Bersenac mais je ne vois pas comment à un moment donné et pourtant c'est ce qui a été fait historiquement parlant quand on place certains APSA dans les menus d'évaluation de PS au baccalauréat bien évidemment ça impacte les contenus d'enseignement en terminale voire en première mais n'oublions pas qu'avant tout on évalue ce que l'on enseigne parce que l'élève maîtrise dans les délais qu'il prévoit c'est la question de Viviane Isamber-Jamati de la réussite c'est finalement que l'élève acquiert des connaissances dans les délais que l'institution a prévu en d'autres termes vous avez un cycle de 12 séances de 2 heures votre niveau d'exigence vos critères de réussite ne seront pas les mêmes que si vous avez un cycle de zapping où vous passez 3 APSA dans l'heure chaque semaine voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais c'est pas c'est éminemment compliqué la dosimologie est une séance compliquée d'accord je te remercie je vais revenir vers Alain parce que je vais te poser une question très compliquée tu nous as exposé le point numéro 1 ton point numéro 2 c'est quoi ? j'ai commencé l'histoire et vous avez rigolé avant que je n'avais pas donné la chute vous êtes très gentil donc effectivement donnez l'occasion de terminer l'histoire et puis je vais rebondir sur 2-3 choses mais je vais le faire de façon pas sérieuse vous pouvez fermer les trucs tomber les crayons ne notez pas ce que je vais dire je vais dire que les sottises quand on a 80 ans on n'est pas sérieux comme le disait et comme je vois que depuis ce matin votre attention est soumise à rude épreuve en tant que pédagogue nous faisons toujours le contraire de ce que nous conseillons c'est à dire qu'on vous abreuve de façon directe d'un discours qu'effectivement qui risque de passer évidemment donc c'est pas sérieux mais quand on fait de l'ironie il y a quand même toujours quelque chose peut-être donc je termine mon histoire et puis je passerai à d'autres histoires si je vais commencer par une histoire de l'évaluation une petite histoire d'anecdote il parlait des 5 points d'où ça vient etc effectivement on est un peu responsable dans notre volonté d'être conforme justement aux disciplines scolaires contrairement à notre histoire on a commencé à évaluer l'éducation physique alors que juste avant on n'évaluait pas on n'était pas content parce qu'on n'était pas pris au sérieux c'était gratuit dans les livres et scolaires on mettait une appréciation mais ça ne comptait pas conformité ça compte et donc on fait un système solide d'évaluation et en plus toujours pareil pour ne pas être soumis simplement à l'idée qu'on fait que du muscle et finalement on évalue les pratiques qui ne sont quand même pas fondamentales pour une éducation de l'individu on va évaluer non seulement ce que l'on fait de concret mais selon nos intentions c'est-à-dire autre chose que la performance autre chose dans ces fameux objectifs généraux etc. auxquels on participe et alors je vous raconte commission verticale on rencontre les autres commissions verticales et on échange entre nous modalité d'évaluation dans les différentes disciplines parce qu'il faut justement une édité républicaine il faut un système d'évaluation assez cohérent donc nous sommes de proposer un système d'éducation du même type que les autres disciplines pour que ça compte bon parenthèse pour les élèves à ce moment-là l'éducation physique devient aussi amervante que les autres parce qu'il y a une évaluation on n'y a pas tout à fait gagné aussi mais les enteres c'est pas pour tous mais quand même et notamment les parents bon je rejette mon histoire donc j'explique aux autres disciplines qu'en éducation physique c'est pas forcément celui qui saute le plus haut qui aura la meilleure ennemi comment ? comment ? et oui vous comprenez parce que un grand il y a des petits il y a des grands il y a un grand il n'écoute pas le professeur il fait n'importe quoi il n'écoute pas il ne fait pas ce que je dis et cependant à l'évaluation finale comme il est grand il saute n'importe comment le contraire de ce que je lui ai appris et il saute le plus haut alors moi ça ne me plaît pas et comme j'ai un prix d'autre chose je veux valoriser le petit qui saute au moins haut mais qui fait ce que je lui ai dit et qui en plus a progressé alors qu'il n'a rien progressé du tout donc je tiens compte le sens donc je tiens compte des niveaux d'apprentissage je tiens compte des progrès donc 5 points 5 points 5 points et comme je dis qu'en plus c'est pas simplement il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire il faut comprendre réaliser s'organiser donc je prends toutes ces choses en compte et je fais des petits morceaux d'évaluation le président de la commission verticale mathématique me regarde et me dit très intéressant en mathématiques il y a des grands et il y a des petits on n'en tient pas compte fin de cette histoire là je termine une histoire ça ne peut être pas conséquent ne notez pas si vous mettez ça dans une copie d'agrégation vous allez perturber le jury deuxième chose qu'il ne faudra pas mettre dans la copie d'agrégation c'est la fin de mon histoire et notamment vous voyez depuis ce matin on n'arrête pas de dire par entier on tient pas tient les bras 40 ans d'activité pour être résumé à un seul slogan ça vous met très humble très humble finalement je dis ça et en plus humble et en plus c'est utilisé dans une complètement totalement à l'inverse de ce que je voulais dire donc il faut que je termine un peu l'histoire donc j'avais commencé l'histoire justement en disant que la commission l'africaine identité quand même c'est l'identité c'est quoi appartenance c'est à dire l'identité sur ma carte d'entité je suis identique aux autres je suis semblable à tout différent des animaux différent des légumes etc j'appartiens à une espèce je suis identique à vous mais dans ma carte d'entité il y a aussi ce qui est très différent de vous ce qui m'est unique ma taille mes yeux la couleur de mes cheveux etc donc l'identité il y a l'identité d'appartenance je suis comme vous identique et l'identité de reconnaissance je suis unique et ce qui me permet de vous reconnaître donc dans mon histoire d'éducation physique et d'identité on nous dit d'accord vous appartenez à l'éducation nationale donc vous êtes en prise avec les finalités que l'on donne à l'ensemble des disciplines mais maintenant dites donc vous êtes entièrement entièrement quoi ? non pas entièrement à part à part entière mais maintenant on vous demande qu'est-ce que vous êtes différent qu'est-ce que vous avez de particulier et c'est cette dimension-là qu'on a eu du mal à expliquer en quoi on est entièrement à part parce qu'on voulait être comme les autres alors c'est très difficile en même temps de dire on est comme vous et on n'est pas comme vous et cependant dites-nous ce que vous faites que les autres ne font pas donc j'en étais là à mon explication et là on a eu une grande difficulté différente et je n'irai pas beaucoup plus loin pour dire finalement qu'on était entièrement à part parce que c'est une nécessité les mathématiques sont entièrement à part du français la musique est entièrement à part de la physique et l'éducation physique doit être entièrement à part de mathématiques ceci et cela la spécificité la spécificité la spécificité la spécificité et donc vous voyez qu'après on a beaucoup parlé au niveau objectif spécifique compétence spécifique compétence générale on a cherché cette spécificité notre originalité et donc voilà mais donc on pourrait en rester là et dans toutes les copies de la grègue entièrement à part c'est un peu dans ce sens ça mais le problème c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus compliqué et ça ne le notez pas sinon vous allez mettre le jury dans toutes les trances c'est qu'on est entièrement à part parce qu'on ne peut pas dire en quoi on est particulier c'est l'indispensable de ce matin c'est que on s'est aperçu un chemin faisant qu'il n'était pas possible de définir les contenus sérieusement à cause de la diversité des objectifs à cause de la diversité de nos moyens et de nos pratiques et comme le disait Houleman on est tout le temps en train d'adapter des normes qui sont sans cesse évolutives on s'en va dire les objectifs à des moyens sans cesse évolutifs donc nous sommes d'un processus nous sommes quelque chose qui se fait en se faisant ça n'est pas le TORM de Thalès qui est dans un bouquin que je sors à tel ou tel moment et que j'installe ça n'a rien à voir avec le lancé franc ou tout autre apprentissage que je produis parce que sa nature même c'est d'être fait en se faisant c'est-à-dire que l'éducation physique la discipline c'est là qu'il faudrait développer beaucoup plus et là je fais des cacatures amusantes c'est qu'elle elle ne peut pas se définir parce qu'on ne peut pas on ne peut la voir qu'en train de se faire et elle est toujours en train de se faire en évoluant c'est-à-dire qu'on voit apparaître ce matin on le disait bien des nouvelles pratiques pourquoi il le prend pourquoi le yoga pourquoi ceci par cela et pourquoi pas autre chose donc comment dans ce jeu-là comment fixer les choses en disant non non stop tout le monde va faire les mêmes choses les mêmes moyens par rapport aux mêmes objectifs non on n'y arrive pas et alors la fin du fin pour être trop rapide évidemment c'est caricatural mais je plaisante c'est qu'on arrive à la fin on dit parce que finalement définir les contenus c'est-à-dire les objectifs précis d'apprentissage par rapport à des objectifs spécifiques ça revient à ce qui va se passer après alors qu'on ne nous le demandait pas à la commission verticale c'est les programmes bon et nous qu'est-ce qu'on dit ce qui peut tenir lieu de programme en éducation physique ce sont les objectifs communs et assortis d'un référentiel national évolutif pour l'évaluation mais on ne dit pas qu'on veut écrire les contenus on dit en gros ce qu'on dit oui notre discipline c'est à des objectifs des buts et donc des objectifs spécifiques qui servent à des finalités et nous nous engageons nous sommes des agents de l'État qui nous engageons à aller dans ce sens-là mais nous laissons nous voulons c'est aux enseignants de créer les contenus c'est pas à nous de les définir à l'avance c'est à ce point et par contre malgré tout dans un système cohérent pour ne pas laisser les choses un peu on voudrait bien quand même qu'on ait un système d'évaluation si on atteint ces fameux objectifs communs donc un système d'évaluation un peu compliqué etc. qui lui aussi rendu à retient illisible alors vous me direz bon fin de la commission verticale alors vous me direz pourquoi vous avez ensuite fait les programmes problème de la conformité moi quand je finis la commission verticale et on me demande juste après le GTD faire tel programme je dis non on ne fait pas les programmes ah monsieur non non la conformité non non il faut les faire et moi je dis bon ben on va les faire mais j'y crois pas j'y crois pas mais si je ne les fais pas c'est un autre qui les fera donc vanité orgueil je ne sais pas quoi j'y vais bon voilà c'est ça l'histoire et après on a des grandes difficultés justement à définir ces contenus et l'évaluation etc. bon ça petite donc oui à part à part entière mais entièrement à part à part parce qu'on ne sait pas définir notre particularité ou du moins on ne se flagelle pas c'est parce que par nature on ne peut pas l'écrire cette particularité parce que l'expert praticien ne dit pas ce qu'il fait et alors après c'est très par contre il sait faire il fait et moi alors là je passe au site anecdote sur les les GTD les GTD je me suis trouvé face au syndrome ce que j'appelle le syndrome de l'expert c'est à dire que contrairement à ce que croient la majorité des gens dans le monde entier les programmes c'est des théoriciens là ou à Paris qui ne comprennent rien qui ne sont jamais donnés le terrain qui les écrivent du même coup on peut comprendre que ça ne ressemble à rien très bien sauf que ce n'est pas du tout le cas ce sont des experts de terrain qui les ont écrits mais le syndrome de l'expert c'est à dire que je réunissais des collègues que vous connaissez tous ils sont reconnus comme experts et quand on a écrit les programmes bien sûr les gens ne connaissent rien ils n'ont jamais mis les pieds sur le terrain alors c'est exactement le contraire mais c'est quoi le syndrome de l'expert c'est que l'expert comme le maçon quand vous dites comment tu fais un mur comment tu enseignes il ne sait pas comment le formaliser comment on formalise le tour de main je vous demande qu'est-ce que c'est que le tour de main et comment on le formalise quelqu'un qui a le tour de main le bon artisan alors qu'est-ce qu'il dit le bon artisan il dit ce qu'il croit faire mais ce qui n'est pas forcément ce qu'il fait ce n'est pas forcément ce qu'on lui voit faire mais lui c'est ce qu'il pense faire problème théorie pratique difficulté de pratique mais ce n'est pas que ça c'est qu'en plus mes collègues experts non seulement ils avaient de la difficulté à dire exactement comment c'est et quand ils le faisaient ils étaient encore plus bavards que moi 8 pages d'évaluation pour le football commode commode pour le public c'est qu'il dit non seulement il a dit mais il ne dit pas ce qu'il fait il dit ce qu'il serait souhaitable de faire parce qu'il est ambitieux il dit moi si on me donnait les moyens je ferais encore mieux que ce que je fais et donc finalement je me suis trouvé avec mes collègues ils n'écrivaient pas mais bon d'écrire dans les programmes des choses que personne n'avait fait et que personne ne pourrait faire c'est ça la réalité c'est ça le ne l'écrivait pas mais c'est difficile et après il ne faut pas s'étonner que les programmes étaient illisibles et qu'ensuite ils ne servaient à rien ne l'écrivait surtout pas donc je passe à une autre anecdote sur l'évolution qui est la suite autre anecdote j'étais je n'ai pas fait que professeur chercheur machin j'étais aussi dans les corps ne le dites pas dans le corps de comment on dit les inspecteurs généraux c'est contemplatif les corps contemplatif c'est-à-dire on regarde et donc toute ma vie j'ai contemplé l'éducation physique d'abord en tant que praticien à Corbeil ensuite en tant que chercheur comme avec avec Durand et puis en tant que inspecteur j'ai vu des centaines de leçons des centaines alors que les gens qui parlaient leçons en général n'ont pas vu autant et en plus les gens que j'ai inspecté souvent des profs n'ont jamais vu ce que faisaient leurs collègues dans toute leur carrière j'allais inspecter je filmais toujours c'est-à-dire c'est pas moi qui donnais la note c'est je filmais autoscopie vous avez vu qu'est-ce que vous donnez comme note et vous croyez-moi les gens sont très très lucides donc je filmais mais je faisais aussi j'allais dans les établissements et je voyais les chefs d'établissement vous connaissez vos professeurs etc bon professeur je vais inspecter monsieur Ntel vous les notez administrativement vous les avez vus travailler ah non et bien venez avec moi venez avec moi donc dans mes inspections je filmais je ne disais rien après et c'était l'enseignant qui se donnait la note et grosso modo du moins qu'il s'appréciait et il y avait le chef d'établissement je finis mes anecdotes parce que sinon on n'en finit pas donc un jour en plus c'est pas je romante c'est un peu un roman aussi ce que je vous raconte mais c'est mais c'est un roman fait fabriqué en partie du réel oui oui en plus il faut se détendre un peu oui ça arrive donc me voilà dans un établissement avec mon chef d'établissement sous un bras mon crayon de l'autre et j'arrive j'avais deux inspections à faire une femme d'abord avec une classe de troisième un homme avec une classe de troisième j'arrive dans la première leçon une organisation très très situation problème très non directif les les enfants s'organisent etc et le prof passe toute sa séance avec un seul élève qui pleurait qui avait peur qui voulait pas faire le truc qui disait la gymnastique c'est nul je monterai pas sur la barre etc et cette prof a passé toute son heure pour lui donner confiance en soi et pour et elle est arrivée à la fin de la séance le gars il monte il fait l'exercice et la classe a closé en plus ce jour là un élève a fait la bande dessinée de cette leçon que j'ai là un élève du troisième très belle bande dessinée il n'y a pas le début il m'a fait du rire bon bon je bon passe à la la leçon d'à côté bon je me suis le gars il me fait une leçon il préparait l'interclasse qu'il avait prévue à chaque classe et il faisait exactement pas pour me faire plaisir exactement la leçon que je faisais à Corbeil en 1966 exactement au tout modo ils étaient bien organisés ils allaient faire leur truc ils apprenaient ils répétaient etc ils s'entraînaient bon fin de l'exercice je finis avant d'aller en salle avec ma vidéo pour chaque prof je dis au chef d'établissement qu'est-ce que vous en pensez on me dit je savais pas que ça se passait comme ça j'ai dit alors on me dit mais ils font pas la même chose et j'ai dit ah bon qu'est-ce qu'ils font alors je sais pas alors je sais pas et alors on discute ils font du sport oui ils font du sport mais la prof là elle a pas enseigné le sport les enfants faisaient du sport l'autre il entraînait il faisait pas de l'éducation si mais ils entraînaient alors il me dit mais il y en a eu qui faisaient de la psychothérapie et l'autre qui faisait de l'entraînement et j'ai dit oui mais alors il me dit mais alors comment vous allez les noter et bien je vous dis ils auront la même note et une très bonne note qu'est-ce que c'est que cette histoire et alors après on a discuté très tard le soir parce que et à la fin du conte le soir à la chandelle après qu'il me dit finalement ce sont des éducateurs fin de mon histoire merci Alain et merci Jacqueline et merci Léa pour finalement avoir donné votre temps de parole à Alain Hébrard sur cette fin sur cette fin de séquence et merci